Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse un petit peu spéciale Puisqu'on revient en arrière, on retourne dans le passé, retour en septembre avec un BTC à 47 000 dollars Non, plus sérieusement, nous sommes bien le 4 décembre 2021 et malheureusement, si je puis dire, nous avons eu un petit crash Qui vient de se produire sur le Bitcoin, retour à 47 500 dollars, on a méché même jusqu'à 42 000 Donc voilà, ça fait très très mal ce matin, parce qu'en plus de ça, ça s'est passé dans la nuit Au moins, j'ai envie de dire, ça a permis de ne pas faire des erreurs, de ne pas forcément paniquer et vendre au pire des moments Donc voilà, ce matin, on s'est réveillé, on a très probablement tous ouvert notre wallet et on a découvert cette petite surprise que nous a préparé le BTC Maintenant, il va falloir agir avec cette nouvelle information de marché, voir où on se trouve Je vais évidemment vous donner mon avis dans cette vidéo, comme d'habitude, avec pas mal d'analyse technique Je ne vais pas trop partager des news, là je pense que c'est plus l'analyse technique qui va vous intéresser On a de l'Ether à 3 900 dollars, du sol quasiment à 200 dollars, 540 dollars pour le BNB Mais finalement, ce n'est pas non plus vraiment un gros gros crash, on le verra Puisque notamment sur les altes, les altes auraient pu prendre bien plus cher sur ce genre de mouvement du BTC Et pour le coup, personnellement, je trouve que ça va encore On se retrouve directement sur le graphique du BTC pour constater cette bougie de l'enfer, si je puis dire Où on est venu chercher sur Bitstamp les 42 000 dollars Donc c'est retour à un prix qu'on a connu fin septembre, donc voilà, 2 mois en arrière C'est surprenant, c'est rapide, et ça se fait tout le temps comme ça, j'ai envie de dire, sur le BTC On a beau dire, voilà, les institutionnels sont sur le marché On n'aura plus des crashs de moins 20, de moins 30, de moins 40% Et pourtant, regardez ce qui vient d'arriver aujourd'hui, ça arrive encore Donc voilà, dire que les cryptos, voilà, ce n'est plus volatile, ça ne peut plus corriger fortement C'est faux, on a encore la preuve aujourd'hui Maintenant, que faire après cette purge, pour le coup, c'est vraiment une purge Et ça, c'est forcément amplifié par toutes les personnes qui mettent du levier Qui rentrent, voilà, sur les contrats futurs Tout ce marché dérivé qui permet ce genre de liquidation Et qui fait plonger le prix beaucoup plus bas Bah voilà, maintenant, ça nettoie au moins le marché Ça, c'est une certitude Après, voilà, il ne va pas falloir tomber non plus dans le déni Est-ce que, pour beaucoup de personnes, la question que vous allez très probablement vous poser C'est, est-ce que nous sommes encore en bullrun ou non ? Je vais essayer de vous donner mon avis Mais encore une fois, après, ça, c'est que de la spéculation Le plus important, ça reste quand même de se baser sur des faits, je pense Et donc, je vais vous donner des éléments techniques qui sont vérifiables Qui sont présents, qui sont là Et c'est une certitude Parce que faire de la spéculation, au final, c'est faire de la spéculation Et ça, c'est un peu propre à chacun, je pense Et surtout, on n'est pas à l'avenir Et ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire Voilà, si je prends par exemple tout ce qu'on a Notamment moi, le premier qui a rabâché Que pendant novembre et décembre Bah voilà, c'était les mois les plus haussiers sur le BTC Alors décembre vient tout juste de commencer, encore une fois, on ne sait pas Ce qui peut se passer dans l'avenir Mais en tout cas pour novembre, voilà, par exemple, rien que cet exemple Ça prouve bien qu'on ne dit pas l'avenir Et que tout peut vraiment se passer sur ce marché Donc, il faut que vous en ayez conscience Voilà, je ne suis pas là en train de me faire la morale forcément Parce que moi aussi, je fais des erreurs Et voilà, il faut vraiment qu'on en ait conscience Et donc, par exemple, prendre des profits Quand on en a l'occasion, quand ça monte vraiment A la verticale Et notamment, ça me fait repenser à IGLD Mais je l'ai dit plusieurs fois Que voilà, par exemple, moi je prenais des profits Je me suis fait, par exemple, engueuler en commentaire Et là, bah, que disent maintenant ces personnes ici Donc, voilà, c'est vraiment pour dire que Prendre des profits quand on monte à la verticale C'est quand même, je pense, un minimum Ou du moins suivre son plan Parce que voilà, encore une fois Si vous avez dit que vous prenez profit Dans six mois, dans un an Ou un prix en particulier Bah, ça reste encore une bonne chose Parce que vous suivez votre propre plan Et vous tenez vos convictions Parce que dans des mots comme ça Ce qui va vous faire tenir C'est clairement les convictions Plus vous êtes convaincu dans un truc Après, vous pouvez vous tromper Mais c'est comme ça On fait tous des erreurs Mais au moins, il faut des convictions Parce que ne pas avoir de convictions C'est justement s'imposer S'exposer à nos émotions Et par exemple, ici Si vous n'avez pas de convictions Très probablement que vous allez vendre Et quitter le marché Allez, on va passer maintenant A l'analyse technique Je vais arrêter un peu de faire du blabla Même si au final J'aime bien faire ce genre de petits conseils Enfin, en tout cas, vous donner mon avis Et mon ressenti sur ce genre de choses D'événements Parce qu'au final La psychologie Je pense que c'est ce qui fait 90% Dans ces moments-là Votre psychologie Voir comment vous allez Gérer ce moment-là Mais bon bref J'y reviendrai peut-être Un peu plus tard dans la vidéo En tout cas Là, je vais vous donner Les points techniques Donc à surveiller Selon moi Sur le BTC Et les infos que je peux donner Donc si on était bien Dans ce biseau descendant On va prendre l'objectif Donc du biseau Puisqu'on l'a cassé à la baisse maintenant Hop Et le reporter au niveau de la sortie Et vous allez voir Qu'on a quasiment atteint Au pixel près L'objectif du biseau Donc ça Ça va être plus ou moins Un point positif Parce que ça voudrait dire Voilà Qu'en théorie On n'a plus de Comment dire D'éléments externes Enfin, en tout cas De cette figure Qui pourrait nous mener plus bas Avec un objectif plus bas Pour le coup Là, l'objectif Il est là Il est atteint Donc c'est chose faite Ce n'est plus à faire Autre point négatif Et je pense que voilà Il y aura beaucoup de points Quand même négatifs Ici en tout cas Sur le daily C'est le croisement Des moyennes mobiles La bleue Qui va passer sous la rouge Et là pour le coup Sauf si on remonte Très rapidement Comme ce qui s'est passé ici Et que du coup On fait un faux croisement Un faux signal On pourrait s'attendre A un scénario Comme ce que l'on a connu ici Avec une baisse Assez prolongée Un espèce de mini Marché baissier Je ne vais pas utiliser Le terme de bear market Pour vous faire peur Directement Mais c'est possible Que voilà Pendant tout le mois de décembre On ait un marché De la peur un petit peu Où le marché Va chercher à nous faire croire Que nous sommes en bear market Ou pas nous faire croire Peut-être que nous serons Vraiment en bear market Après de toute façon Le terme de bear market Il veut tout et rien dire Enfin ça veut juste dire Marché baissier en soi Et on peut être en marché baissier Sur le daily Et ne pas l'être Sur le weekly par exemple Là pour le coup Depuis ici à peu près On est en marché baissier Puisque la tendance Est devenue baissière Sur le daily Et ça tant que ça ne change pas Et ben voilà C'est un fait Ça ne change pas Ici on aurait pu avoir Un retournement de tendance Je vous l'avais dit Attention c'est en train De se mettre en place Mais il faut passer au dessus Des 60 000 dollars Qu'est-ce qu'on a fait On n'est pas passé au dessus Des 60 000 dollars On a buté dessus Derrière on dégueule Et voilà Et on est toujours En marché baissier Comme d'hab ça ne change pas Si on veut voir un retournement Il nous faudra Des creux de plus en plus haut Dans le sens inverse Autre élément à surveiller Sur le graphique Ça va être cette trend Contenée depuis le 21 juillet 2021 On est venu poser Notre bottom de septembre Dessus aussi Et là ben malheureusement On avait fait une belle touchette ici Et là on enfonce Donc le premier fait C'est que la mèche Est bien passée en dessous Donc voilà Avec une mèche On a cassé la trend Maintenant on peut réussir A venir clôturer au dessus Donc il faudra clôturer au dessus De 51 000 dollars ce soir Les cours de clôture Ça va être hyper important aussi Puisque c'est ça vraiment Qui va donner C'est plus important Enfin moi je pense Que c'est plus important Les cours de clôture Que les mèches Et du coup Il faut attendre Que les bougies Se clôturent Donc on verra Ce soir pour avoir Une vraie indication Où on clôture Donc cette bougie daily Donc c'est pour ça Faites très attention Avec la volatilité aujourd'hui Forcément ça va monter Ça va descendre Donc c'est très piégeux Et vraiment Attendre les clôtures Ça donnera beaucoup plus D'informations Donc si on réussit à clôturer Au dessus de 51 000 dollars Là pour coup C'est quand même Un gros signal Aussi je pense Puisqu'on maintiendrait Cette trend Et on aurait liquidé Toutes les personnes Ici qui avaient mis Des stop loss Dans cette zone ci Donc là pour le coup Ça serait vraiment Très positif Mais bon Enfin bref je vais pas Vous donner mon billet Comme ça vous faites Vos propres déductions Mais voilà Une clôture au dessus De 51 000 dollars Et ça serait plutôt positif Au niveau du RSI On avait cette résistance Pareil on l'avait identifié Aussi on a tapé Plusieurs fois dessus Elle était un petit peu Corrélée avec le niveau Des 60 000 dollars Finalement on a pas réussi A passer en dessous On vient casser le support Puisque finalement On avait aussi un support Au niveau des 37 De RSI à peu près Et là on se retrouve Quasiment pile Dans la zone de survente Un petit peu Comme ce qu'on avait connu Lors du crack De mai On était venu chercher Quasiment les 23-24 Or il y a ça qui gêne Hop je vais vous mettre ici Voilà les 24 à peu près Donc il nous reste un petit peu De marge Mais voilà on arrive vraiment Dans des zones extrêmes De vente Le prix peut encore pousser Un peu plus bas Mais voilà D'ailleurs je vous ai pas montré Le fear and greed Je sais pas si il s'est mis à jour Je vous montrerai ça tout à l'heure Rapidement Si jamais il s'est mis à jour Mais bon nul doute Que là on va être dans L'extrême fear Vraiment puissant Donc voilà On est sur des niveaux De peur extrême Dans le marché Et en général Bah voilà les niveaux De peur extrême C'est là où on pose Nos bottoms Donc voilà Après à vous de faire Vos propres décisions Mais c'est clair Déjà rien que là Si vous avez acheté Le bottom Actuel Vous serez sur un Sur un plus 11% Et je parle même pas Des altcoins Parce que les altcoins Ont rebondi très probablement Encore plus puissamment Donc voilà On est probablement Pas très loin Normalement D'un bottom Vu la peur Qu'il doit avoir sur le marché Et l'indicateur ici Qui est déjà aussi Très très bas Je voulais faire un point Rapide aussi Sur les contrats dérivés Donc qui se mesurent Notamment avec L'open interest Donc ça c'est le nombre De contrats dérivés Qui sont ouverts Et regardez ce qui s'est passé On a enfin une belle chute Sur cet indicateur On est de retour Aux autour des 14 milliards On est quasiment sur le bottom Qu'on a connu A 40 000 dollars Fin septembre Donc voilà Ça reste quand même Assez haut On est même pas revenu Sur le bottom de septembre Et je parle même pas encore Du niveau qu'on a atteint Pendant l'été Mais en tout cas Comparé au top Qu'on a du coup A 22 milliards Ici Sur le top A 69 000 dollars Pour le BTC On a quand même une belle purge Qui est en train de se mettre en place En plus de ça Il me semble que Sur le 1h Pour le moment Voilà On n'est pas en train De revoir une augmentation Des dérivés Donc ça c'est plutôt cool Donc là vraiment En ce moment Les gens Ont bien peur Sur le BTC Et sur le marché crypto En général Je pense Alors on se trouve maintenant Sur le weekly Et ça va être un petit peu Plus positif Que sur le daily Puisque déjà weekly On a la tendance haussière Qui est toujours préservée Alors maintenant Attention Puisqu'on se rapproche Du point de la validation Qui est ici C'est le dernier plus bas Qui est situé à 42 000 dollars En cours de clôture Donc pareil Il faudra venir clôturer en dessous Ou si on veut un signal Aussi qui pourrait être baissé C'est venir faire une mèche En dessous Donc des 39 800 dollars Et là aussi Ça sentirait pas très bon Maintenant voilà On préserve la tendance haussière Pour le moment Donc c'est le plus important Mais on a quand même Des signaux négatifs Ici on avait Donc la clôture De clôture Sous le niveau Des 60 000 dollars Qui était hyper important Qu'on avait flippé En tant que support Et là on le revalide En tant que résistance Et ça bah c'est pas Vraiment ce que l'on veut voir Donc je vais vraiment me méfier Si jamais on revient Aux alentours des 60 000 dollars Parce que là pour le coup On pourrait Notamment venir Marquer le double top Voilà comme ça Là ça serait quelque chose De probable Puisque on a vraiment flippé Ce niveau comme résistance Maintenant Donc il faudra se méfier Si jamais on revient Jusqu'à ce niveau ci Et si jamais On fait un scénario comme ça Pour le coup Bah je nous verrais bien Finalement dans un range Alors on pourra parler De bear market si vous voulez Mais moi je parlerais Plutôt de marché neutre Puisqu'on pourrait du coup Faire du ping pong Entre la zone des 30 000 dollars Et la zone des 60 000 dollars Voilà c'est un petit scénario Qui pour moi Ne m'étonnerait pas Forcément Donc à voir Parce que Au final je vais mélanger Un petit peu d'analyse onchain Mais l'analyse onchain Ne dit pas que pour l'instant Les whales sont en train de vendre Alors on verra Avec les données Qui vont arriver de ce crash Peut-être qu'elles ont vendu Là Et du coup on s'est fait piéger Mais en tout cas Des données que je connais Auparavant Voilà Elles n'étaient pas en train de vendre Donc c'est vraiment quelque chose Moi où j'accorde beaucoup d'importance Donc je me dis Voilà Je garde quand même mon billet haussier Pour la suite Je ne vous dis pas qu'en plus Vraiment rentre un bull run Rentre un marché baissier Et surtout le niveau des 30 000 dollars J'ai énormément de mal De me dire Que ce niveau on peut le perdre Hormis Voilà S'il y a un krach Sur la bourse Sur le marché boursier Et ça Je vous en ai aussi parlé beaucoup Avec notamment le variant Et tout ce qui est lié au covid Il y a une situation actuellement Qui est assez terrible Pas mal de peurs Liées à toutes ces incertitudes Qui planent sur notre économie A cause du covid Donc voilà Ça c'est vraiment le point noir Que je devrais noter Qui m'inquiète le plus Mais sinon Mis à part ça Voilà Je ne vois pas pourquoi Forcément ce marché des cryptos Viendrait à se retourner Sous les 30 000 dollars En tout cas pour le bitcoin Donc voilà J'ai parti un petit peu partout là J'ai mélangé un peu de fondamentales D'analyse on-chain Et d'analyse technique Mais en tout cas pour l'analyse technique Je vais finir rapidement Avec le RSI Du coup je n'en ai pas parlé RSI la seule chose que je note Pour le moment C'est la perte aussi De cette trend Qu'on contenait depuis le début De ce mouvement haussier Donc ça aussi C'est pas un signal Très très bon Donc voilà Au niveau de l'analyse technique Sur le bitcoin Je pense que j'ai fait le tour Je ne vais pas faire un tour sur le 4h Parce que pareil Il va falloir attendre des clôtures Et voir un petit peu Où on se trouve Les niveaux et les points Que je juge importants A regarder Les moyennes mobiles Sur le weekly Je n'en ai pas parlé rapidement Il y a l'IMA21 Vous voyez on vient de la foncer On vient de se poser pile Sur l'IMA50 Donc voilà Elles ne sont pas du tout En train de croiser Il y a encore de la marche Donc voilà Pour la petite analyse technique N'hésitez pas aussi A me donner en commentaire Vos points techniques Sur le BTC Je vais passer rapidement Sur une analyse d'Ethereum Et puis je conclurai la vidéo Pour pas qu'elle soit Trop longue non plus Ce qui est cool Avec l'Ether C'est que l'analyse Est assez simpliste En tout cas avec les éléments Que j'utilise moi Vous le savez Les niveaux de prix La tendance Voir si elle est haussière Ou baissière Ou neutre Les moyennes mobiles Puis le RSI Je n'utilise pas plus Franchement Des fois hors caméra J'utilise les bandes de mollinger Le volume profile Le volume aussi Mais vraiment J'essaie de simplifier au maximum Et je trouve que Ça fonctionne plutôt bien Au moins ça permet D'avoir un plan clair Donc pour Ethereum Voilà le niveau Clairement C'est les 4000$ Et vous voyez On n'en est pas loin du tout Donc on peut encore espérer Une clôture weekly Au dessus de ce niveau Et donc ça pourrait Rester positif Comme ça Pareil Au niveau de la trend Exactement comme sur le BTC Je ne sais pas si vous la voyez bien Sur le RSI J'ai des zoom un poil Donc cette trend ici Qu'on a touché Donc le 12 juillet Et le 20 septembre 2021 Pareil J'aimerais bien quand même voir Le RSI clôturer au dessus On verra si dimanche soir On réussit A récupérer la trend Mais en tout cas Voilà vraiment Le niveau des 4000$ Est hyper important Sur Ethereum Même sur le daily Voilà ce niveau Est hyper important Donc si on pouvait le tenir Ça serait top Le niveau des 3950$ Allez on peut s'accorder A dire Donc voilà C'est vraiment le niveau Que vous devez surveiller Au niveau des moyennes mobiles Elles sont quasiment à plat Donc voilà C'est pas C'est plutôt neutre En ce moment On est en train de consolider On a fait encore une fausse sortie On a cru voilà A la reprise haussière Et à un nouvel ATH Mais non On est venu buter Bah sous l'ATH Et maintenant Donc on vient gratter Les liquidités en dessous Donc voilà Ethereum globalement C'est plutôt neutre C'est pas forcément baissier Pour le coup Regardez il y a juste une petite mèche Il n'y a pas de tendance baissière Donc voilà Enfin quoi que En fait ça dépend Si on vient clôturer En dessous de ce niveau Là pour le coup Bah on enfonce le POMA Donc on rentre en tendance baissière Mais tant qu'on n'enfonce pas ce POMA Pour moi On reste neutre Sur Ethereum Donc voilà Vraiment Ethereum s'il y avait une chose à retenir Je dirais c'est le niveau des 4000$ Voir si on clôture en dessous Ou au dessus Et si pour le cas On clôture au dessus Bah ça resterait quand même plutôt Positif sur l'Ether Voilà C'était juste une petite liquidation De tout le marché dérivé Des personnes en longue notamment Et pour pouvoir repartir Avec un train Beaucoup moins chargé Voilà les amis Vidéo un petit peu longue Donc j'ai pas mal blablaté J'espère qu'elle vous a plu quand même Force vraiment à toutes les personnes Qui découvrent le marché crypto De cette manière En prenant un gros crash Mais de toute façon On est obligé De passer par là Pour toutes les personnes Qui étaient déjà sur la chaîne Pendant le crack De cet été en mai Je pense que voilà Vous ressentez à peu près Les mêmes choses Et vous commencez à être habitués En tout cas je l'espère Et j'espère aussi Que vous avez réussi à évoluer A progresser Et à vous servir Bah de ces expériences passées Parce que c'est clairement Ce qu'il faut faire Il faut apprendre Voir là où on a fait des erreurs Et essayer de ne pas les reproduire En tout cas Voilà Je pense que j'ai dit Ce que j'avais à dire N'hésitez pas à dire En commentaire J'essaierai de répondre A un maximum d'entre vous Si vous avez des questions Et puis on se dit A demain Pour une nouvelle vidéo Allez ciao ciao